Je pense que tu devrais lui mettre un coup de boule. Et arrête de lui dire d'attendre, elle te voit pas, elle a de l'eau dans les yeux. Octogone direct. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors, ceci est une vidéo au format analyse de plongée, qui est un format de vidéo où j'essaye d'analyser des incidents de plongée qui ont pu être partagés sur Youtube. Et au passage, si vous avez déjà été témoin de ce genre d'incidents, si vous les avez filmés, ou si vous connaissez des vidéos assez croustillantes sur le sujet, et bien n'hésitez pas à me les partager, soit en commentaire, soit sur Instagram. Et la vidéo d'aujourd'hui est assez particulière car, et bien c'est un instructeur qui... Comment dire ça de façon courtoise ? On va dire est un peu viril, pour ne pas dire bourrin. Mais sans vouloir rentrer dans un débat bien ou mal, je voudrais aussi vous rappeler que ce format est un format de discussion. Je suis très content de voir que dans l'espace commentaire, on ne s'engueule pas, on est juste en train de partager des analyses. Et donc là, quand je dis bourrin, c'est mon opinion, mais je respecte le travail de ce monsieur, et j'essaye de vous partager des conseils et des avis, pour faire en sorte que vos éventuels futurs élèves puissent passer un meilleur moment que cette personne. Parce que là, je pense que son élève n'a pas passé un très bon moment. Et avant de vous montrer tout ça, je vous rappelle s'il vous plaît que si vous voulez me soutenir, vous pouvez me retrouver sur Tipeee, vous pouvez faire un petit don, ça me permettra de dédier plus de temps au montage vidéo, mais vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne C'est pas le cas, et puis la partager. Voyons maintenant cet élève qui passe un sale quart d'heure. Avant de trop regarder la vidéo, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pour ceux qui ne sont pas plongeurs, je vais vous donner un petit peu de contexte. Ça, ça fait partie des exercices classiques du niveau 1, de l'open water. Qu'importe la fédération que vous prenez, vous devrez toujours apprendre à vider votre masque. Pourquoi est-ce que cet exercice est hyper important ? Déjà parce que si vous avez de l'eau dans le masque, parce que votre masque fuit, il faut être capable de l'enlever. Mais aussi parfois parce que vous allez décider de mettre de l'eau dans votre masque volontairement. Si vous avez de la buée parce que votre masque a été mal préparé, mal nettoyé, vous mettez un peu d'eau, vous enlevez la buée, vous faites ressortir l'eau. Ou parfois, vous avez un truc qui vous gratte, vous voulez vous gratter le cil, il y a de l'eau qui va rentrer. Ça fait partie de ces exercices qui sont incontournables, et c'est très important de les faire bien. Mais ça fait aussi partie des exercices qui peuvent être compliqués pour certaines personnes, car le problème qui peut se poser, c'est que des gens n'arrivent pas à respirer par la bouche et rien faire par le nez, voire expirer par le nez lorsqu'ils ont de l'eau au niveau du nez. C'est du blocage psychologique et parfois, c'est compliqué à faire sauter. Mais je vous expliquerai dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut régler ça. Voyons maintenant ce petit problème. Donc, ils sont sur une ligne, ils doivent être sur un fond à 5 mètres, du coup, 4 mètres. Bon, elle ne fait pas très bien l'exercice. Donc là, il lui dit, toi, tu me regardes. Donc, il va lui remontrer l'exercice sous l'eau. Il met de l'eau, et il pousse. Alors, déjà, moi, je vois un truc qu'il aurait pu faire un peu mieux, mais bon, ce n'est pas grave. Et il lui demande de le faire. Donc, là, on a une élève qui essaie de gagner du temps. Là, l'élève, elle est quand même pas mal stressée, on s'en rend compte, et elle n'a pas envie de mettre de l'eau dans son masque. Et je ne sais pas si elle lui dit, attends une minute ou juste une fois, mais elle n'est pas à l'aise. Donc là, elle a mis l'eau dans son masque. Et, ah, c'est là le problème. Elle a toujours de l'eau dans son masque. Ce qui se passe, regardez, c'est qu'elle souffle avec la bouche. Elle ne souffle pas avec le nez. Alors là, l'instructeur lui demande de refaire l'exercice. Je suppose, je suppute que ça doit être le moment où le masque doit être rempli d'eau. Elle ne l'a pas rempli d'eau, elle en a mis juste un tout petit peu. Donc, il lui demande vraiment de mettre plus d'eau dans son masque, parce qu'il veut être sûr qu'elle fait bien l'exercice. Ok, là, il est rempli à balle. Là, il est rempli à balle. Et on va voir si elle expire par le nez. En plus, on voit bien son nez, là. Et là, vous voyez, le gaz, si elle expirait bien par le nez, ça retirait plus par là. Et là, en fait, ça sort par le détendeur. Et elle a encore, on voit, elle a encore plein d'eau. Elle a fait son mouvement trop vite et elle n'a pas laissé le temps à l'eau de s'écouler. Et en plus, elle a expiré par la bouche en même temps. Donc là, elle n'est pas bien. Là, elle n'est pas bien du tout. Ouais, tu lui fais des signes, mais elle ne voit plus rien. Là, on est presque sur de la panique. Là, elle est en train de paniquer. Là, c'est... Non, là, c'est pas bon. Là, elle a l'eau mouillée. Tu lui fais des signes, elle ne voit rien. Elle est en train de respirer de la flotte par le nez. Elle n'aime pas du tout ça. Donc, c'est vraiment le problème qu'on a des gens qui respirent par le nez et pas par la bouche et qui n'arrivent pas lorsqu'ils ont de l'eau au niveau des narines à dissocier la respiration. Et là, il lui fait des signes, mais le problème, c'est que si votre élève a de l'eau dans le masque et de l'eau dans les yeux, elle a les yeux qui piquent, elle ne voit pas bien et vos signes, ils ne vont pas être clairs. Puis, tu lui dis quoi ? Tu lui dis d'attendre... Elle te demande de monter. Il faut la remonter, là. Bon. Ok, elle s'est calmée, elle a passé son exercice. Il la relaxe. Là, on n'est pas sur une élève qui a passé un bon moment. Donc, il y a les autres qui sont là. On est sur un fou en sable, donc ils peuvent toucher le sol, ce n'est pas grave. Ils font leurs exercices. Ok. Ok. Bon. Alors, mon avis ne représente que moi et se base sur juste ce que j'ai vu. Pour moi, ça, c'est l'exemple type d'un problème de compréhension de l'exercice. Et le problème, c'est que sur cet exercice, sur l'exercice du nettoyage de masque, à partir du moment où tu as de l'eau dans ton masque, si ton élève commence à flipper, tu ne peux plus vraiment communiquer avec parce qu'elle ne va plus pouvoir te voir correctement. Et donc, la seule chose que l'on peut faire, c'est du contact physique, essayer de rassurer. Mais en l'occurrence, moi, j'aurais plutôt tendance à remonter le plongeur plutôt que de forcer sous l'eau. Et le deuxième truc qui me pose problème dans cette façon de faire, c'est qu'elle a passé l'exercice, elle l'a passé en force. Et soit l'instructeur va lui demander de le refaire plusieurs fois pour qu'elle soit en confort. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Soit il considère que c'est passé, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je suis sûr que cette plongeuse déjà a passé un très mauvais moment et dans l'avenir, elle va flipper d'avoir de l'eau dans son masque. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Alors, factuellement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ? Peut-être qu'il aurait fallu la remonter. Si on est dans une zone contrôlée, tu as peut-être un assistant parce qu'il y a quelqu'un qui filme ou tu as trois élèves qui sont plutôt bons plongeurs au fond de l'eau. Peut-être qu'il aurait fallu juste remonter elle ou remonter tout le monde pour réexpliquer l'exercice et refaire descendre. Peut-être aussi qu'il fallait bien expliquer l'exercice ou réexpliquer l'exercice sur le bateau. Moi, je le fais toujours pratiquer sur le bateau. C'est, tu mets ton masque et je m'envoie à tout le monde de souffler avec le nez. Et vous voyez, l'air va sortir de cet endroit-là. Un autre point qui me gêne et c'est un conseil que je peux donner aux instructeurs, c'est, assurez-vous que vos élèves aient bien compris l'exercice, qu'ils aient fait le OK et aussi qu'ils puissent bien voir si vous refaites une démonstration. Voyez-vous, quand il fait la démo ici, regardez la position de sa main. Je vais vous le faire en direct. Si vous regardez la position de sa main, là, il place sa main ici, comme ça. Et du coup, là, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe. Vous ne pouvez pas voir l'eau qui coule. Moi, quand je vais le faire et je vous conseille de le faire comme ça, c'est que vous allez passer vos doigts vraiment en haut du cadre et sur les côtés. Vous voulez bien que votre élève puisse tout voir, vous appuyez là et vous soufflez avec le nez en regardant vers le haut. Essayez de bien tout montrer et ne pas faire ça. Même si ça, ça marche très bien. Il suffit juste d'appuyer au-dessus. Oui, mais la personne qui vous regarde, elle ne voit pas ce que vous faites. Et donc, ça fait qu'elle, elle n'a peut-être toujours pas compris qu'il fallait bien expirer avec le nez. Aussi, l'autre point que cet instructeur aurait pu faire, là, il lui demande d'arrêter et ça ne sert à rien de demander à quelqu'un qui ne peut pas te voir d'arrêter. Ce qui aurait pu être fait, c'est d'appuyer sur le nez. Pourquoi appuyer sur le nez ? Parce que ça aurait pu rappeler à l'élève « Ah ouais, c'est vrai, il faut expirer par le nez, il m'appuie sur le nez. » Moi, j'appuie sur le pif à cet exercice-là. Voir même, quand je sais que c'est une élève ou un élève, je dis au féminin parce que c'est une dame, mais ne vous inquiétez pas, les hommes, ils ne sont pas immunisés aux bêtises. quand je sais que c'est un élève qui a pu galérer en piscine ou qui stresse un peu avant l'exercice, je lui appuie sur le nez et je lui dis « Rappelle-toi, le nez, tu expires. » Et je veux voir dans ses yeux s'il a compris. Je lui demande « Il s'est ok. » Ensuite, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux ? Alors moi, j'aurais quand même préféré la remonter parce que là, elle n'est pas bien. Là, elle n'est pas bien et surtout, elle est en panique. En fait, elle a respiré de l'eau par le nez. Mais elle reste suffisamment cohérente pour demander à remonter. Donc, quand tu as une plongeuse comme ça qui passe un très mauvais moment qui sait sûrement cramer les sinistres parce qu'elle a respiré de l'eau et qui te demande à remonter, là, c'est une philosophie. Moi, je préfère la remonter. D'autres vont avoir tendance à forcer un peu pour qu'ensuite, elle puisse profiter de la plongée et de tout ce merveilleux monde parce que peut-être qu'elle va remonter et qu'elle vaudra plus redescendre. C'est aussi une éventualité. Ça, c'est ouvert au débat. Moi, je veux bien avoir votre avis là-dessus. Pour ça, ce n'est pas quelque chose que je suis fermé. Mais en tout cas, selon moi, au niveau du monitorat, les trois trucs que l'instructeur aurait pu mieux faire, ça aurait été de bien s'assurer que l'élève a bien compris, de bien montrer l'exercice et de bien déplacer ses mains lorsqu'il refait une démo pour que l'élève puisse bien voir parce que si tu appuies comme ça, l'élève ne voit pas le nez qui souffle et d'appuyer sur le nez de l'élève. Rappelez-vous bien, quand cet exercice commence, on ne peut plus communiquer au quai parce qu'il y a de l'eau. Maintenant, du côté de l'élève, c'est aussi intéressant de regarder parce qu'elle a utilisé certains petits cheat codes que font certains élèves qui ne veulent pas faire cet exercice, notamment au début. Vous pouvez voir au début que quand elle a fait l'exercice, elle n'avait pas d'eau dans son masque. Et ça, c'est un truc que font certains élèves. Ils font semblant de mettre de l'eau dans le masque. Alors, pour les élèves, ce n'est pas très malin de faire ça. Ne le faites pas parce que l'idée, c'est d'apprendre à avoir de l'eau dans son masque. Je sais que vous n'avez pas envie, personne n'a envie, mais franchement, ça ne fait pas de mal. Et vous, en tant qu'instructeur, c'est très simple à voir. Est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau ? C'est pour ça que nous, quand on fait des exercices, on va vouloir les faire lentement. Et c'est bien quand vos élèves les font assez lentement. Pourquoi ? Parce que ça leur donne bien le temps de décomposer l'exercice. Et vous, ça vous permet de bien voir si elle n'a pas essayé de vous gruger. Et dans ce moment-là, c'est le moment où elle va mettre plein d'eau. Là, l'erreur qu'elle fait, c'est que je pense qu'elle a expiré avec le nez parce qu'on voit qu'elle a quand même de la bulle d'air dans le nez. C'est qu'elle a fait son mouvement trop vite. Dans l'idée, ah, j'ai l'air très intelligent, bonjour, bonjour, ce qu'il faut, c'est faire le mouvement lentement. Bien regarder vers le bas, comme ça, l'eau, elle va bien se positionner dans cet endroit-là. Et vous allez expirer lentement par le nez. En remontant. J'insiste sur lentement parce que si vous faites ce mouvement trop rapidement, vous allez enlever un peu d'eau, mais vous n'avez pas enlevé suffisamment d'eau. Et donc, quand vous allez ouvrir les yeux, il restera encore de l'eau au niveau de vos yeux, ça va piquer. Et c'est exactement ce qui se passe. Elle a expiré par le nez, parce que là, on peut voir une bulle qui sort du nez. Regardez, je vous l'agrandis. Elle a expiré par le nez, mais il lui reste de l'eau. Et c'est ça qu'elle aime pas. Là, on voit, il lui reste de l'eau pile au niveau des yeux. Et si ça vous arrive, ce qu'elle avait à faire, c'était refaire le même mouvement parce qu'elle avait vidé juste la moitié du masque. Pensez bien, vous, quand vous êtes élève et que vous apprenez de nouveaux trucs, il n'y a pas de honte à ne pas savoir, il n'y a pas de honte à rater. C'est très important, ça, vraiment. Vous ne savez pas, vous posez une question. Voilà, c'est à peu près tout sur ma petite analyse là-dessus. Mais il est possible que j'ai pu passer à côté de certaines choses. Donc, surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme ça, on pourra tous essayer d'apprendre de ce style un petit peu cow-boy. mais peut-être que c'est moi qui suis trop mignonnet avec mes élèves et vous avez dit que c'est complètement normal. Moi, une fois, je lui ai mis un coup de boule, il a mieux compris. Peut-être, peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être. Et rappelez-vous bien, si vous voulez soutenir ma chaîne, il y a un Tipeee, ça pourra m'aider. Et vous pouvez aussi vous abonner, liker et partager cette vidéo pour améliorer sa visibilité. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo d'analyse. Et puis, comme toujours, on se rend en bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501